Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de regarder de manière critique comment est-ce que quelqu'un a fait un calcul, manipulé des polynômes pour les transformer. Ici on part d'un polynôme 4x-3 multiplié par x-2 au carré et probablement la personne l'a développé ici, développé et réduit. Pour toi-même ça sera très utile parce que tu vas pouvoir te relire plus efficacement. Puis ça peut être aussi très utile par exemple quand tu lis un texte mathématique une démonstration ou quelque chose et on te dit ah bah oui alors je passe de cette étape à cette étape et donc ça sera très intéressant de comprendre si oui on peut passer d'une étape à l'autre. Alors je te laisse regarder toutes ces étapes et puis ensuite on se retrouve et on va étudier ça ensemble. Alors la première étape, ce que la personne a fait c'est qu'elle a développé cette expression là x-2 au carré, elle l'a réécrite comme x-2 fois x-2. Donc effectivement ce polynôme-ci est bien égal à celui-ci, il n'y a aucun problème, ça c'est bon. Alors ensuite pour passer de l'étape 1 à l'étape 2, ce que cette personne a fait c'est développer ce polynôme en utilisant probablement la double distributivité. Donc on va regarder si c'est juste. On a déjà x fois x qu'on retrouve ici, c'est x au carré, donc ça c'est bon. Et puis ensuite on a x fois moins 2 ici, donc x fois moins 2 ça fait moins 2x qu'on retrouve ici, et donc ça c'est bon. Ensuite elle a fait moins 2 fois x, moins 2 fois x ici, et donc moins 2 fois x ça fait moins 2x qu'on retrouve là, donc ça c'est bon jusque là. Et puis ensuite moins 2 fois moins 2 ici, donc moins 2 fois moins 2 ça fait plus 4 qu'on retrouve ici. Donc c'est tout à fait juste, il n'y a aucun problème, donc ça c'est une bonne étape ici aussi. Alors ensuite, à l'étape 3, elle a tout simplement réduit ce polynôme qui est dans cette parenthèse, et donc on a x au carré moins 2x moins 2x plus 4, qu'elle a réécrit comme x au carré moins 4x plus 4. Et effectivement c'est simplement ces deux termes là, moins 2x moins 2x qu'on retrouve ici, c'est bien moins 4x. Donc cette étape là est juste aussi. Maintenant on va regarder ce qu'elle a fait pour passer de l'étape 3 à l'étape 4. Alors là probablement ce qu'elle a fait c'est de développer cette expression là en utilisant la double distributivité. Donc on va vérifier ces calculs. Déjà il y a 4x fois x au carré, ça donne 4x au cube qu'on retrouve ici, donc ça c'est juste. Ensuite il y a 4x fois moins 4x, ça fait donc moins 16x au carré qu'on retrouve là, ça c'est juste aussi. Ensuite il y a 4x fois 4, 4x fois plus 4, ça fait donc plus 16x qu'on retrouve ici et ça c'est juste aussi. Ensuite il y a, alors je vais prendre une autre couleur, il y a ce moins 3 qu'on va distribuer au terme de la parenthèse. Donc on va avoir moins 3 fois x au carré, ça donne moins 3x au carré qu'on retrouve ici, ça c'est juste. Ensuite moins 3 fois moins 4x. Moins 3 fois moins 4x. Alors elle a écrit ici moins 12x, mais moins 3 fois moins 4x. Il faut faire attention parce qu'en fait elle s'est trompée de signe ici. Ça fait donc moins 3 fois moins 4, ça fait plus 12x. Donc ici en fait, là il y a une erreur ici, dans cette ligne là, puisqu'elle a mis un moins alors que c'était un plus ici. Donc probablement, on va continuer à vérifier ça, mais probablement cette erreur là s'est retrouvée dans la ligne suivante, très certainement, on va regarder ça tout à l'heure. En tout cas ce qu'il nous restait à faire, c'était ce produit là, moins 3 fois plus 4. Moins 3 fois plus 4, ça fait bien moins 12 qu'elle a écrit ici, donc ça c'est juste. Alors dans la ligne à l'étape 5, elle a réécrit le premier terme 4x au cube ici, donc ça c'est bon. Ensuite, elle a dû condenser les termes en x au carré, donc il y a moins 16x au carré, moins 3x au carré ici, ça fait bien moins 19x au carré, ça c'est juste. Et puis ici c'est cohérent par rapport à ce qu'elle avait écrit à l'étape 4, plus 16x moins 12x, ça donnait bien plus 4x ici, mais comme elle avait fait une erreur au-dessus, en fait là, effectivement, il y a une erreur, ce n'est pas plus 4x, ce terme là est faux, puisque ce qu'on doit avoir, c'est plus 16x plus 12x, c'est-à-dire plus 28x. Et puis ensuite, il y a le moins 12 qu'elle a laissé ici, donc ça c'est très bien. Voilà, donc tu vois, c'est intéressant, parce qu'elle a fait des calculs tout à fait cohérents, mais elle s'est trompée à un moment dans les signes ici, à cette étape-là, et du coup, la dernière étape qui est tout à fait cohérente avec les résultats qu'elle avait obtenus à l'étape 4, eh bien, est quand même faux, puisqu'elle a fait cette erreur à l'étape 4, donc elle retrouve son erreur à l'étape 5. Alors, on va continuer à travailler comme ça sur les identités algébriques, donc je vais effacer tout ça, et on va faire cet exercice-là qui vient de la Khan Academy. Alors ici, on nous demande si les égalités A et B sont des identités. Alors, on a ces deux égalités, A, c'est A plus B fois 2A plus 1, qui doit être égal à A fois 2A plus 2B plus 1, et puis la deuxième, N plus 2 au carré moins N au carré égale 4 fois N plus 1. Donc là, se demander si ces égalités-là sont des identités, au fond, c'est se demander si on a droit de mettre un signe égal entre les deux membres de cette égalité. C'est-à-dire si, effectivement, c'est vrai que A plus B fois 2A plus 1 est égal à ça. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est manipuler séparément les deux membres de mon égalité, et puis voir si j'arrive à montrer que ce sont les mêmes. Donc je vais travailler sur le premier membre, le membre de gauche, A plus B fois 2A plus 1. Ça, je vais le développer en utilisant la double distributivité. Donc je vais avoir A fois 2A. A fois 2A. Donc ça, ça me donne 2A au carré. Plus A fois 1. A fois 1. Donc ça, c'est A fois 1, c'est A. Et puis ensuite, j'ai plus B fois 2A. Donc plus, je vais l'écrire comme ça, B fois 2A, c'est 2AB. Plus B fois 1, donc plus B. Là, je l'ai complètement développé. Je vais essayer de faire la même chose avec le membre de droite ici. Donc je vais réécrire. Alors c'est A facteur de 2A plus 2B plus 1. Et donc je vais distribuer le facteur A à tous les termes. Donc je vais avoir ici déjà A fois 2A, c'est-à-dire 2A au carré. Plus A fois 2B. Donc ça, c'est 2AB. Plus A fois 1. Plus A fois 1, donc plus A. Alors voilà, là, j'ai développé mes deux expressions. Et en fait, ce que je peux remarquer tout de suite, c'est qu'elles ne sont pas égales, puisque ici, j'ai 2A au carré que je retrouve ici. J'ai un plus A que je retrouve là. J'ai un plus 2AB que je retrouve ici. Mais j'ai ce plus B ici que je ne retrouve pas dans le membre de droite. Donc cette égalité-là, A, n'est pas une identité. En fait, A plus B multiplié par 2A plus 1 est différent de A fois 2A plus 2B plus 1. Donc ça, ce n'est pas une identité. Alors je vais faire exactement la même chose avec la deuxième égalité qu'on propose. Donc j'ai n plus 2A au carré moins n carré au membre de gauche. Alors cette expression-là, déjà, n plus 2A au carré, c'est n au carré plus 4n plus 4. Ça, c'est une identité remarquable. Et ensuite, j'ai moins n au carré, qui est ce terme-là qu'il ne faut bien sûr pas oublier. Alors maintenant, les n au carré s'annulent. n au carré moins n au carré. Et ce qui me reste, c'est 4 fois n plus 4. Et ici, je peux soit développer le membre de droite ici pour l'exprimer, et tu verras que c'est 4n plus 4. Mais sinon, je peux aussi me rendre compte qu'ici, j'ai un facteur commun qui est 4. Et donc je vais le mettre en facteur. Ça me donne 4 fois n plus 1. Donc effectivement, cette égalité-là, c'est une identité, puisque quand je manipule cette expression-là, en la développant et refactorisant ensuite, je trouve exactement l'expression qui est au membre de droite. Donc ça, c'est une identité. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501